Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là concerne tout le monde. Cette histoire-là concerne aussi les jeunes filles. Cette histoire-là concerne tout le monde et je le répète. Vous savez, dans la vie, il y a des personnes qui s'approchent à nous. Mais on ne connaît pas, on se pose la question, pourquoi cette personne-là s'approche à moi? On ne se pose pas tellement de questions parce que quand la personne nous donne de l'argent, quand la personne nous présente de l'argent, immédiatement, on ne cherche pas à comprendre, on ne cherche même pas à réfléchir une fois ou deux fois pour dire voici ceci, voici cela. Immédiatement, on s'attache à cette personne. Voici une jeune soeur togolaise qui m'explique son histoire. Aujourd'hui, nous sommes au Togo. Là, Togo, ça commence au Togo, mais ça se termine au Burkina. La jeune soeur togolaise vivait au Burkina tranquille. Elle allait se chercher au Burkina là-bas. Et du coup, un jour, elle était là-bas pendant un combien d'années. Et on lui dit non que oui, son père est décédé. Et elle s'est déplacée. Parce que vous savez très bien qu'au Burkina, les jeunes filles aiment la moto. Elles aiment beaucoup la moto parce que la moto, c'est moins de circuler, c'est-à-dire rapidement que la voiture. Où la moto peut rentrer, la voiture ne peut pas rentrer là-bas. Et aussi, c'est moins cher à se déplacer, à faire des courses, tout ça. Donc, la majorité des Burkinabés ou les Burkina ou quoi, eux tous, ils ont les motos. Si tu as les moyens d'acheter une voiture, tu peux acheter une voiture. Donc, du coup, elle, elle a acheté sa moto. Elle fait son petit travail. Donc, quand on lui a annoncé que oui, son père est décédé, elle s'est levée là-là et elle allait dans le funéraire de son père. Avant d'aller là-bas, elle prend sa moto, elle met ça dans le car, on emballe. Elle est arrivée là-bas, elle conduit bien, bien à son retour, pareil aussi. Mais c'est le retour-là qui va vraiment nous interpéder. Elle dit qu'elle était à la gare de son pays qui est le Togo pour venir au Burkina. Où elle a dit aux apprentis qu'ils n'ont qu'emballé la moto. Il y avait un monsieur, vraiment, un monsieur qui était bien habillé, un monsieur vraiment, on sait. Elle sait, donc, quand tu vois le monsieur, on sait qu'il a l'argent. Mais le monsieur en question, lui, il est monté dans la même voiture aussi, même car là, pour aller au Burkina. Vous savez très bien que, quand tu n'es pas de quelle nationalité, tu n'es pas de quelle régime, tu n'es pas de quelle nationalité. Quand tu veux rentrer dans le pays des gens, quand c'est par le bus ou ce qu'on appelle le camp, il y a des contrôleurs. Et aussi, il y a la douane qui est là, il y a la police qui est là, au corridor pour vérifier les papiers. Mais quand tu n'as pas les papiers, ils vont vous demander de l'argent, il faut donner de l'argent pour qu'on puisse te laisser. Donc, pour quitter au Togo, pour aller au Burkina, on doit traverser au moins plus de 3 ou 4 barrages. 3 ou 4 corridors, bien avant que tu rentres. Avant de sortir, tu dois croiser pour Togo, d'abord après Togo, maintenant pour Burkina, là. Donc, il y avait un barrage, elle n'est pas Burkina B, là. Elle a payé. Deuxième barrage, c'est devenu compliqué parce que son agent était ici, elle a quitté dans la funéraire, elle a fait les dépenses, tout ça, là. Elle n'avait plus l'argent. C'est là le monsieur qu'elle avait vu. Ça veut dire, quand elle voulait monter dans le camp, le monsieur qu'elle avait vu. Ce monsieur-là est venu se présenter à la police Burkina B, pour dire non que oui, c'est ma belle-sœur. Oui, c'est ma belle-sœur, je voyage avec elle. Qu'elle est Togolaise, mais moi, je suis Burkina B, je suis ceci, je suis ça, je suis ça. Oh, le gars, lui, il travaille au Togo. Lui, il vit au Togo. La fille aussi, la Togolaise aussi vit au Burkina. Le Burkina B aussi vit au Togo. Donc, lui, il est quitté au Togo, avec sa belle-sœur, qui est Togolaise, partait au Burkina. Donc, surtout les forces de l'autre, ils ont dit, bon, il n'y a pas de point. Lui, il a donné la fonction que lui, lui, l'occupait, il a dit, voici, tant, 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 tant. Donc, ils ont vu que lui, c'est quelqu'un qui était vraiment influent dans le pays, surtout au Burkina. Et il a dit, bon, d'accord, laissez-la passer. Et ils sont partis. Troisième barrage, il est descendu. Il a dit, même chose, pareil, encore. Donc, quand ils sont arrivés au Burkina, la fille est partie vers le produit. Vraiment, merci beaucoup, le service que tu m'as rendu, je te remercie beaucoup. Le monsieur dit, non, c'est gratuit. Que ce n'est rien, c'est gratuit, mais quand même, est-ce qu'on peut se changer de numéro? Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Quelqu'un, tu t'as rendu service. S'il dit, il veut ton numéro, là, mais à quoi c'est-à-dire? Tu vas te casser la tête, fofo. On ne sait jamais encore. Donc, elle, elle a donné son numéro. Lorsqu'elle donne son numéro, le monsieur dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème, de temps, on va s'appeler. Donc, le monsieur a vu que oui. Le monsieur dit, lui, il attend quelqu'un, mais la personne n'est pas venue. Bon, ok, s'il te plaît, tu peux me prendre, si tu as une moto pour m'amener dans mon hôtel, parce que j'ai un réservé hôtel. Elle dit, mais il faut aller chez tes parents. Elle dit, non, je suis venu pour une mission et puis je vais me retourner, que je n'ai pas envie de me présenter à mes parents. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, elle, elle a demandé, c'est quel hôtel? Parce qu'elle maîtrise bien Bambanko, des choses, comment dirais-je, à Ouagadougou, là. Le monsieur a dit, c'est dans quel endroit? Elle dit, ok, il n'y a pas de problème, je connais l'hôtel, là, à Ouagadougou. Et elle a accompagné, sur sa moto, elle a accompagné le monsieur, parce que le monsieur l'a aidé aussi. Elle laisse le monsieur, là, là, elle laisse les retourner sans chez elle. Elle arrive là-bas, la nuit, vers les 23h, voici le monsieur qui l'appelle. Ça va, tu es bien rentré? Il dit, oui. Il dit, ah, moi, je suis à l'hôtel, vraiment. Demain, je ne sais pas si on peut se voir, quand même, on va échanger, tout ça. La fille dit, ok, il n'y a pas de problème. Demain, arrivé, c'est le monsieur qui l'appelait encore. Elle dit, ok, après, je viens. Elle a allumé sa moto, elle a allumé le cas. Dans causerie, 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 ils ont causé ce qu'ils pouvaient se dire. Mais vraiment, le monsieur, elle a vu que le monsieur voulait vraiment quelque chose, genre comme Goïga. Mais elle a mis ça dans sa tête. Et après, ils se sont laissés. Deux jours, le monsieur est venu, il fait une semaine. Deux jours plus tard, le monsieur l'appelle la nuit pour dire, allons-y, parce que je me sens seul. Est-ce que je peux t'inviter? On va aller dans un restaurant pour manger. La fille dit, ok, il n'y a pas de problème. Et elle est venue, nous voir, ils sont allés manger au restaurant. Jusqu'en appareil des menus 0-1 par là. Or, elle n'est pas sortie la clé de leur portail principal. Donc, une fois qu'on ferme, tu dois taper même jusqu'en ce moment, tu dois appeler tes voisins ou tes voisines. C'est eux qui vont venir déjà ouvrir, ouvrir, prenez ce qui est bon seulement. Et on dit déjà. On est dedans, c'est une chose. Le français, on s'est tikka dedans. Donc, du coup, elle dit au gars qu'il a 0-1, moi je vais rentrer parce qu'il est muni par là. Portail là, je ne suis pas sorti la clé du portail. Donc, le monsieur dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, elle ne voulait pas montrer chez elle au monsieur en question parce qu'elle ne connaît pas le monsieur. C'est dans la voiture, ils ont fait comme le monsieur l'a aidé. Donc, ils étaient là. Elle dit, elle veut partir. Le monsieur dit, bon d'accord, je vais t'accompagner. Donc, si la moto, elle dit, bon, c'est bon là-là, je vais aller chez moi. Il dit, non, ok, oui, moi je vais t'envoyer chez moi parce que c'est grâce à moi que tu es sorti là. Moi, je vais jusqu'à arriver au bout. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils sont arrivés devant le portail. Elle dit, voici, chez moi, moi je vais rentrer. Le monsieur l'a attrapé. Dans la salutation, le monsieur a commencé à l'embrasser. Elle a projeté le monsieur. Mais pourquoi tu fais ça? Le monsieur dit, non, tu me plais beaucoup, ceci, cela. Le monsieur dit, mais haï, tu m'as invité le premier jour, deuxième jour. On allait manger, mais tu vis en même temps, tu m'embrasses. Moi, je ne suis pas ce genre de fille. Je ne suis pas ce genre de fille. Le monsieur s'est fâché, il dit, mais tu veux du quoi, par là? Moi, ça fait combien de jours? Ça fait plus de trois jours que moi, je suis à Babako. Je suis à quelque chose, comment dire, à Ouagadougou ici. Où je suis à Ouagadougou là. Moi, depuis que je suis arrivé, je n'ai jamais m'ougoût. Je n'ai jamais sorti avec une fille. Mais j'ai déjà joué deux fois. C'est-à-dire, lui, il n'a jamais m'ougoût de femme. Mais lui, il a déjà joué deux fois. La fille dit, mais comment? Tu dis qu'il n'est pas sorti avec une femme. Mais tu as déjà joué deux fois, comment ça? Il dit, moi, il a déjà fait ça. Si c'était le sexe et il voulait là, moi, j'allais le faire. Mais ma chérie, j'aimerais te dire quelque chose. Où tu es là, tu as une étoile sur toi. Même quand tu es monté dans le bus même là, pour venir, comme André, à Bambakou, comme André, tellement que Mali m'a mis beaucoup dans ma tête, à Ouagadougou même là, dans le cas là même, c'est ton étoile même, vraiment, je voyais beaucoup même que pour les autres. C'est pour ça aussi venir vers toi. Que franchement, est-ce que si tu peux me donner un coup seulement, un coup, que j'ai envie de faire un coup avec toi? Elle dit, aïe, mais toi, mais tu me dis quoi même? Donc, tu veux ma grâce quoi? Il dit, non, que ce n'est pas ça. J'aimerais que tu sois, tu sois avec moi. Je veux juste sortir avec toi. Et après, je vais te mettre ici les bons hommes qui vont vraiment s'occuper de toi. Tout ce que tu veux, ils vont te donner. Que je connais quelqu'un là, c'est mon cousin. Que lui là, sa femme, elle ne vit pas, chose comme André, à Ouagadougou. Elle vit en Europe, mais lui, actuellement, il est ici, il est seul. Donc, je vais vous mettre en contact et vous allez faire une relation. Et vous allez être Ouagadougou. Ça, là, la fille dit, attends, tu veux que je sois à Ouagoua ou tu veux me donner ton ami? Il dit, non, c'est mon cousin, etc., etc. Ça, là, elle dit, mais si ton cousin maintenant veut, s'il veut une bonne relation, on fait comment là-bas? S'il veut du vrai, on fait comment? Il dit, non, ok, c'est pas ça, moi, il voulait que tu me donnes un coup seulement. La fille dit, non, un coup que tu dis là. Je ne sais pas ce que tu vas prendre ou tu vas mettre en moi, un coup que toi, mais tu dis, je ne sais pas c'est quoi tu vas prendre en moi. Parce que tu m'as dit, elle dit, non, que tu as vu mon épaule. Tu m'amènes où, là? Tu m'amènes où, au juste? Le monsieur a commencé à demander pardon, que je te demande pardon. Il ne faut pas prendre ça en mal. Moi, je veux faire un coup seulement. Et tout ce que tu veux, là, je vais te donner. La fille s'est assis, elle a réfléchi, elle dit, mais ce gars-là, vraiment, c'est parce que mon étoile, vraiment, le terrain, il veut prendre quelque chose en moi. S'il n'a pas encore fini, il va me mettre en relation. C'est ce que c'est soit disant que oui, c'est son cousin ou c'est quoi, là. Là, maintenant, ils vont me vider avec ma chance. Non, oui, je suis là. J'ai perdu mon père. Je suis encore en deux yeux, donc je ne veux pas faire ce genre de choses. Et la fille s'est fâchée, elle a claqué le portail et elle est rentrée. Oh, c'est une chrétienne. Elle a attendu dimanche, elle s'en va à l'église. C'est là, l'homme de Dieu dit, non, qu'il y a une fille qui a choisi quelqu'un, elle a quitté dans son pays pour venir ici, pour venir se chercher. Elle est ici, comment dirais-je, à l'église. C'est là, elle a soulevé sa main pour dire, oui, c'est moi. C'est là, l'homme de Dieu dit, oui, je sais que c'est toi. Alors, Dieu m'a dit, non, que tu as échappé. Ce monsieur-là, c'est comme ça qu'il fait. Ce monsieur-là, lui, il est toujours à la gare, il est prêt pour voyager. Mais si toi, la jeune fille, ou toi, une femme, tu as une étoile sur toi, là, il monte avec toi dans la même voiture. Et il va tout faire. Il va tout faire. C'est-à-dire, quand vous venez prendre vos tickets, là, il le dérette toi en même temps. C'est-à-dire, quand tu as dit, il prend le ticket, il le dérette toi, il prend le ticket en même temps avec toi. C'est-à-dire, lui, il a déjà vu ta grâce. Et c'est par là, maintenant, lui, il va s'asseoir, toi, ou sois-tu le dérette toi, ou toi, tu es devant lui. Donc, quand c'est comme ça, là, au fur et à mesure, il y aura au moins des contacts, des causeries, et il va essayer de t'aider. Et c'est dans ça, maintenant, si toi, tu tombes dans ce truc, il va t'allumer dedans pour prendre ta grâce. Donc, ce monsieur-là, c'est comme ça, il fait pour voler grâce des gens. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent, mes parents, s'il vous plaît, réfléchissez très bien. La vie, c'est là, là. Ce n'est pas du jeu. Et d'abord, pourquoi il dit que ce n'est pas du jeu? Aujourd'hui, il y a des gens qui sont professionnels à draguer dans les voitures. Comme vous, vous montez dans les bacas, dans les massas, dans ceux-ci, dans ceux-là. Ah, chérie, ma chérie, tu es belle, hein? Ah, merci. Ouais, mais tu es belle même. Est-ce que tu peux me donner ton numéro? Ah, ok, c'est moi, je perds ton transport, mais je peux. Vous, vous draguez partout, on vous drague, vous, les filles, on vous drague partout, là. Ce n'est pas partout où on peut draguer une femme. Parce que tu ne sais pas, la personne qui a dû te draguer, il a vu quoi en toi? S'il a vu que ton étoile brille, et ce n'est pas là qu'il va passer pour te faire du mal. Il va te maldouer. Tout ce que tu veux là, il va te donner. Mais tu ne sais pas c'est quoi il va prendre en toi. Réfléchissez très bien, réfléchissons très bien. La facilité, là, ça nous envoie à si je savais. Regardez très bien. C'est parce que tellement que l'étoile de la jeune fille était tellement, tellement, vraiment, je ne sais pas comment, tellement que ça brillait jusqu'à le monsieur était obligé de dire la vérité. Le monsieur était obligé de dire la vérité pour dire, non, que oui, vraiment, je veux que je vais te dire la vérité, que ton étoile, là, ça brille. Donc, quand l'homme de Dieu a dit tout ça, là, l'homme de Dieu dit, et aussi, il a laissé un message à tous ceux qui étaient à l'église, là-bas, pour dire, non, que faites attention. Faites beaucoup attention. Vos sortis, souvent, vous êtes dans les boîtes, vous êtes dans les cérémonies, vous êtes ceci. On n'a pas dit, dragué, là, tu peux trouver ton âme sur partout. Mais faites attention. Des gens qui viennent vers vous, rapides, en même temps, là. Si la personne ne met pas l'argent devant, ou s'il veut sortir toi rapidement, ce que la personne veut faire, il veut prendre quelque chose en toi, ou il veut installer quelque chose en toi qui va te détruire. Faites attention. Réfléchissez très bien avant d'agir ou avant de faire votre relation qui vont vous, des mecs qui vont vous rattraper. Ah oui. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter, là, là. Aujourd'hui, l'histoire, ça, là. concerne tout le monde. Les dragueurs, comme les dragueuses, nous tous, on a passé par là, hein. Donc, souvent, quand les histoires arrivent comme ça, tu dis, hé, j'ai échappé, hein. Parce que tu ne sais même pas qui c'est le mec qui t'y a été dragué comme ça, là. Quand tu es au pays, là, oh, c'est là. C'est dit, nous les hommes aussi, on est méchants, nous les hommes, surtout nous les hommes. Quand tu croises la fille dans la voiture, si elle s'appelle Rachel, tu mets Rachel en voiture. Quand tu vois, Maïmouna va orange, tu dis Maïmouna orange. Quand tu vois l'autre va galette, tu dis, tant 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 galette. Maintenant, quand l'autre est serveuse dans Maïki, tu dis, tant tant tant, serveuse dans Maïki. Maintenant, quand l'autre t'appelle, tu sais déjà d'où tu as arrivé le numéro, où qui t'a donné. On est trop efficace dans ça. Mais nous, on pense qu'on est dangereux. Mais nous, on ne sait pas qu'on est entré, c'est tué à petit feu. Nous, on pense qu'on est dangereux. Mais on oublie qu'on est entré, c'est tué à petit feu. Faisons attention, je vous dis. Faisons attention. La vie, tu es là, là. On ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. À l'histoire d'une autre personne, tu peux te retrouver où sois aussi. Tu peux dire, ah, démercie, c'est entrer, c'est répondu vers moi, je vais faire très attention à moi. Parce que l'histoire, ça, là, je l'avais déjà écoutée à quelque part. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là, là. Si tu es à nouveau, tu es à nouveau sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker, envoyer des histoires pour qu'on puisse relater. Je remercie tous ceux qui partagent mes vidéos et liker. Et aussi, abonnez-vous, laissez les commentaires, ça va, nous tous, vous aider. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.